coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'avais trop hâte de vous partager cette vidéo avec une idée que j'espère que vous allez aimer comme moi j'ai aimé je suis vraiment tombée amoureuse de ces cartes là vous me direz si vous partagez ces sentiments avec moi on va utiliser des fleurs et la plastifieuse et aussi un micro-ondes moi j'ai pris aussi des céramiques j'avais de la céramique à la maison sinon avec un moule de cuisine on appelle ça au costa rica on appelle un pyrex je sais pas en france ou un pyrex je pense qu'on dit aussi c'est simplement on doit voir quelque chose pour pouvoir aplatir nos fleurs il faut enlever le bout pour que ce soit le plus plat possible je sais pas si vous avez vu déjà sur internet sur youtube il ya une tonne de vidéos pour faire sécher des fleurs au micro-ondes moi j'ai mis du papier du papier cuisson ouais c'est bien le mot il est revenu et aussi un morceau de sopalin parce que les fleurs elles gardent beaucoup d'humidité et toute cette humidité au micro-ondes elle va partir petit à petit alors j'ai mis je les mets au micro-ondes dans des périodes de 30 secondes je vérifie toutes les 30 secondes parce que ça dépend des fleurs des vôtres micro-ondes bien sûr aussi elles peuvent cramer alors pour moi ça prend à peu près une minute et demie deux minutes mais je le fais tous les 30 secondes je vérifie à chaque fois vous pouvez le faire avec du papier du papier normal une feuille blanche normale aussi regardez il faut que les fleurs à la fin elles soient très 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 sèches ces fleurs là finalement elles se sont collées c'était pas voulu au début mais en fait j'ai aimé cet effet qu'elle soit collée c'est ces fleurs là que je vais vous présenter dans la carte d'aujourd'hui on peut les assembler regardez les essais que j'ai fait des différentes fleurs il n'y avait pas beaucoup beaucoup de choses de dans mon jardin c'est pas nécessairement la meilleure époque mais là ce sont des restremières que toute façon avec la tempête de ces jours si elles sont toutes tombées alors je me suis dit il faut que je profite que je fasse quelque chose j'ai fait aussi des des cyclamènes je trouve que c'est que c'est très joli alors possibilité illimitée avec ces ces fleurs regardez là bah là c'est moi j'ai pas j'ai pas su vraiment probablement bien ouvrir ma fleur mais là je peux je peux même avec les pétales je peux je peux éventuellement les réorganiser comme si j'avais bien bien aplatis ma fleur j'ai fait des fougères aussi regardez alors je vous présente simplement des posibles des idées possibles avec avec cette technique de nature des fleurs et nature sèche comme ça je trouve ça très très beau je sais pas je suis trop trop contente avec ça et la carte en fait elle est très très simple simplement je me suis dit aussi que ça serait beau de pouvoir comme j'adore le rhodoïd et la transparence de pouvoir unir les deux les deux choses mais alors pour ça je me suis décidée à essayer et ça a fonctionné avec la plastifieuse alors simplement je viens là je vais essayer de caler mon assemblage de fleurs à la taille de ma carte alors j'ai simplement découper les la fleur les bouts de fleurs qui dépassent et je vais venir plastifier ça en laissant une petite un petit rebord en haut en bas sur le côté et surtout surtout pardon dans le côté gauche parce qu'après je vais vous allez voir comment on va coller ça sur une carte pour cette carte là en fait j'ai pris 15 15 parce que les roses rémières elles sont assez grandes mais bon ça dépend aussi des fleurs que vous avez toutes les et là je vous dis c'est c'est vraiment c'est vraiment illimité toutes les toutes les idées toutes les cartes qu'on peut faire avec avec cette technique là regardez comme c'est beau et je trouve que c'est le la plastifiuse nous permet d'avoir le dos et le et le revers je sais pas si on dit comme ça des fleurs et c'est quelque chose de différent et je trouve j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé là avec la la guillotine elle est parfaite pour ça parce que je peux vraiment couper même le bord le plus minime le plus petit je peux le découper facile facilement là je laisse un rebord un peu plus grand 4 5 cm ce que vous voulez parce que vous allez voir je vais plier ça et je vais coller ça derrière ma carte et après je vais le cacher c'est sûr là c'est important pour cette carte c'était mon premier essai vraiment alors pour cette carte comme on a besoin d'avoir un tout petit rebord pour que le plastique il colle vraiment et que la fleur soit vraiment protégée alors là ma carte le côté avec la fleur il est un tout petit peu plus grand en fait que les 15 15 cm là c'est mon premier essai après je fais un deuxième essai où j'ai fait différemment je vous montrerai aussi vous me direz ce que vous préférez moi je pense en fait que j'ai préféré celle là là j'ai pris les petits messages qu'on avait fait la dernière fois en vidéo ici justement je vais vous montrer ça là ça dépasse un tout petit peu des rebords je viens coller vous pouvez le faire avec un seul bout de comment comment vous expliquez ça avec un seul une seule façade de papier disons pas avec une carte entière moi j'ai pris une carte entière mais j'aime le fait qu'on puisse ouvrir la carte et cacher le message qu'on va avoir à l'intérieur là je vais simplement coller mon message avec un petit bout de de mousse 3d comme vous me voyez faire presque tout le temps mais avant ça je vais faire un petit message exactement de la même taille que mon message qui ira devant parce que je vais cacher en fait je vais cacher la colle et aussi ça me permet de présenter un tout petit message de la même taille derrière vous allez voir je trouve que c'est c'est différent aussi c'est pas rien de spectaculaire mais je trouve que ça donne une belle finition à cette carte les couleurs sont magnifiques vous pouvez utiliser les bah moi j'ai que cette couleur là j'ai vu des blanches j'aurais mieux avoir des blanches aussi pour essayer avec par exemple un carton un carton kraft je pense que ça doit être vraiment magnifique alors si vous essayez cette technique vous me direz vous montrerez aussi j'ai pas eu le temps mais avec les fougères je les ai fait sécher mais j'ai pas encore fait des cartes j'ai pas trop de temps je travaille encore et le temps me manque malheureusement on va je vous montre après là je vais vous montrer que même avec le petit rebord on arrive à le mettre dans dans les enveloppes qui viennent avec avec les cartes alors là c'est là où peut-être que je vous montre je sais pas si je vous montre là c'est pour ça que j'ai fait mes modèles j'ai coupé un petit un petit carton un peu plus petit que la carte pour pouvoir couper ma deuxième la même je voulais couper un tout petit peu plus encore pour qu'après je vais couper mais mon assemblage de fleurs avec ce carton là et je vais être sûre que le plastique il va pas dépasser de la carte pour moi pour la deuxième carte que je veux faire c'est exactement la même technique là j'ai assemblé quatre fleurs comme je vous dis si avant de sécher les fleurs vous voulez s'assembler toutes avant de les mettre au micro-ondes je trouve que c'est une façon naturelle elles se collent naturellement et finalement c'est pas mal alors là j'ai assemblé quatre fleurs et c'est naturellement avec la procédure de séchage qu'elles se collent alors là on a quelque chose d'entier là je vous montre qu'on peut faire avec des fougères j'ai pas voulu mettre des fougères je voulais que les fleurs la couleur je suis vraiment j'ai adoré adoré là je mets du papier pour protéger mon plastique parce que j'ai fait des bêtises aussi à un moment j'ai oublié de mettre le papier j'ai mis que le plastique alors j'ai presque abîmé ma ma plastifieuse mais bon j'ai réussi à la réparer là regardez c'est incroyable on peut découper dans les petits rebords que je découpe je me suis dit je les ai gardés j'ai découpé des petits coeurs et j'ai plastifié mes petits coeurs les petits coeurs en fait ce sont des pétales de rostrémière aussi que j'ai réussi à découper avec la big shot avec des dailles j'ai plastifié et je vais utiliser ces petits coeurs pour les mettre sur les enveloppes des ces cartes comme un petit détail et je trouve que c'est c'est vraiment beau je sais pas moi j'adore la nature alors quand j'arrive à combiner des des cartes avec des feuilles ou des cartes avec la maintenant avec des fleurs je sais pas je trouve qu'il y a rien de plus beau j'adore j'adore alors regardez mon petit cercle c'est vrai qu'après pour les découper à la big shot il faut faire plusieurs passages mais on arrive quand même à le faire là je vous montre mes cartes finies pas grand chose j'ai pas voulu à un moment j'ai pensé à mettre des perles de pluie mais vraiment je trouvais que c'était la fleur la star de la carte alors il fallait pas mettre autre chose regardez là j'ai caché où j'ai collé mon mon plastique là il y a un petit rebord qui ressort mais ça m'embête pas ça m'embête pas en fait que ce soit qu'est-ce que que ce petit rebord soit un peu plus grand que la carte je trouve que la carte elle est belle il y a un petit message à l'intérieur vous avez vu et là j'ai utilisé j'ai fait un petit trou avec la big shot aussi sur l'enveloppe et j'ai collé mon petit cercle de plastifié avec le petit coeur en pétale de rose premières et là c'est la deuxième carte là elle correspond vous voyez là le plastique il arrive jusque juste au rebord de la carte mais ça veut dire qu'on a un petit bout de blanc qu'on regarde c'est de façon différente et là la même idée pour pour l'enveloppe simplement que j'ai utilisé un cercle doré pour l'autre j'ai fait du blanc là mais je vous dis là on peut faire beaucoup beaucoup de choses que j'ai pas encore exploré là j'avais essayé avec mais j'ai pas fini une carte avec des les cyclamènes celle là je l'ai pas fini mais bon je suis je suis tombée amoureuse de cette technique là alors je vais faire beaucoup d'autres essais j'espère vous les partager prochainement je vous laisse avec quelques photos dites moi qu'est-ce que vous en pensez de de cette idée si vous allez essayer regardez les couleurs vraiment c'est quelque chose de très très beau j'espère que ça vous apporte des nouvelles idées merci pour tous les commentaires gentils je les lis tout le temps je vous aime beaucoup je laisse toujours quelques liens sur la description de la vidéo alors vous pouvez aller voir merci ciao ciao à la prochaine gros bisous merci pour la prochaine j'aime bien 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 – Sous-titrage FR 2021